Salut les amis, c'est Fred de Piano Facile, petite vidéo, même petite série de vidéos, on va travailler le rythme avec le métronome. La première vidéo, c'est les rudiments, c'est des choses simples à faire, mais qui sont essentielles et qu'on peut faire à tout niveau. Contrôler son temps, c'est l'essentiel. La deuxième vidéo, ça va être avec un travail d'accent. Et la troisième vidéo, on va commencer à rentrer dans des trucs beaucoup plus compliqués, des schémas rythmiques beaucoup plus compliqués. Voilà, c'est parti, on y va, travail du métronome. Déjà pour commencer, il faut un métronome, ça c'est sûr pour travailler au métronome. N'importe quel métronome, moi c'est dans mon piano numérique, à vous d'avoir le métronome que vous voulez, il y a des super applications smartphone pour ça. Mais c'est essentiel le travail du contrôle au métronome. Alors la petite phrase qu'on va faire, que ce soit main droite, main gauche, ça va être très simple. Ça va être sur quatre notes, Do, Ré, Mi, Fa, et après je continue, je vais faire Ré, Mi, Fa, Sol. Et je peux faire ça en montant le plus haut possible, etc. Ça c'est la phrase, elle est très très simple. Elle est sur quatre notes, c'est fait exprès. On ne va pas utiliser les cinq doigts. Là je vous ai fait pouce, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. On peut bien sûr faire deux, trois, quatre, cinq. On verra, ça fait partie des évolutions. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va jouer des noirs. Donc on va avoir du temps entre chaque note. Il faut en profiter pour faire des jolies notes, travailler le son, l'écouter. Vu qu'on a le temps, c'est vraiment le moment d'essayer de bien appuyer, de faire des belles notes. Le métronome, je l'ai mis à 80 bpm. On est à peu près dans les fréquences cardiaques. Donc c'est un rythme dont on a à peu près l'habitude, qu'on ressent facilement. Et donc... On va faire des noirs. On va faire attention à ne pas faire des notes plus fortes que d'autres. Pas faire le pouce trop fort, comme ça. Ça, il ne faut pas. On essaye de contrôler toutes les notes de la même manière. Voilà le premier exercice. Si c'est encore trop rapide pour vous, bien sûr, vous pouvez descendre de vitesse. On a fait les noirs. Maintenant, on va s'amuser à faire les croches. Donc, avant que je vous donne la solution, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et essayer de vous-même, de trouver par rapport à votre métronome, la croche. Une fois que vous l'avez, vous pouvez vérifier ou si vous l'avez déjà. C'est bien. On est parti. Pareil, même contrôle du son, contrôle du rythme. Si vous avez envie de le faire tout forte, vous faites tout forte. Si vous avez envie de faire pianissimo, vous faites pianissimo. A vous de le faire avec ces petits trucs en plus. Je ferai un résumé à la fin, bien sûr. Maintenant qu'on a fait les croches, on va faire les triolets. Alors, n'hésitez pas à chercher déjà la pulsation pour vous. Et on va commencer par faire, non pas quatre notes, mais trois notes. Parce que quatre notes, ça va être un peu plus compliqué. On verra ensuite. Donc, en gros, de faire juste Do, Ré, Mi, ensuite Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol. Très simple. Alors, on y va. Je mets mon métronome. Et en gros, le pouce, si vous faites le doigt et le pouce, va être sur l'étang. Donc, ça va faire. Donc, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un. On fait attention de ne pas faire d'accent. Voilà pour le triolet. Bien sûr, si 80 pour vous, c'est beaucoup trop rapide, on fait le même exercice à 60. Voilà, pour la suite, je vais rester à 60, parce que maintenant, on va rentrer dans un truc un peu plus compliqué. Tout ce qu'on a vu avant, c'est la base. Ça se travaille quand on est débutant et quand on est pro. Le positionnement du temps, c'est ce qui est le plus essentiel en musique. On a tout à fait le droit de sortir du temps quand on maîtrise le temps. Donc, surtout, travaillez votre temps. Maintenant qu'on a fait ça, on va continuer de faire nos triolets, sauf qu'on va reprendre la phrase de quatre notes. Tout à l'heure, c'était facile. À chaque fois, le temps était sur le pouce. Et bien maintenant, le temps, il va se déplacer en fonction de la note parce que j'ai une phrase qui va avoir quatre notes, mais j'ai que trois croches par temps. Donc, ça fait que sur la première phrase, si je la décompose, on va donc faire 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ça va tout le temps se déplacer. Je remets mon métronome à 60 et on y va. Ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et bien, c'est reparti. Maintenant, je vais vous le faire avec les accents. Vous pouvez le faire avec les accents si vous avez envie, en mettant l'accent, bien sûr, sur le temps. Voilà. Donc, essayez de travailler cette phrase qui va avoir quatre notes sur un rythme de 3. Vous allez voir, ça ne va pas être si simple que ça. C'est le début de l'exercice. J'ai commencé les accents parce que pour le placement, j'arrête ce métronome là. Ça va, il y a assez. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, ben voilà, j'ai mis des accents pour aider le placement. Bien sûr, le travail d'accent qu'on va voir. Dans la prochaine vidéo, ça va être autre chose. À vous de travailler ceci de plein de manières différentes. Déjà, on a deux mains. Donc, le même travail. Voilà, je l'ai fait à la main gauche avec le doigt T. 5, 4, 3, 2. Je peux faire aussi 4, 3, 2, 1. Là, j'ai fait avec les accents en triolet. La main droite, je peux faire doigt T. 1, 2, 3, 4 ou 2, 3, 4, 5. Déjà, ça va permettre de faire notre petite variation. Et après, si vous êtes à l'aise, on peut tout à fait s'amuser à faire ça avec, par exemple, un crescendo. Tout le long, je vous montre. Donc là, on est en crescendo. Je vais commencer, par exemple, pianissimo. Je vais aller jusqu'à forte. Voilà, par exemple, alors là, je l'ai fait sur les triolets. Bien sûr, on peut s'amuser à faire sur les croches. On peut faire un décrescendo. Voilà, à vous de combiner les nuances avec l'exercice de rythme. Et bien, c'est tout pour cette première vision du travail au métronome. Prochaine vidéo. Et surtout, n'hésitez pas si vous aimez bien ce type d'exercice. On en a plein dans le pack annuel qu'on a prévu avec Yanis. Allez, bonne semaine. Ciao.